Cap sur l'île du futur, El Hierro, 5000 habitants et bientôt plus une goutte d'essence pour se chauffer, s'éclairer ou se déplacer. El Hierro aux Canaries, un modèle à suivre certes, mais qui n'est pas sans difficulté. Sur la planète aujourd'hui, il faut bien être clair, il n'y a pas les métaux disponibles, les mines pour sous 20 ou 30 ans, tous roulaient bientôt, tous sous 20 ans roulaient en véhicule électrique. Une voiture électrique émet au moment de sa production deux fois plus de gaz à effet de serre qu'un véhicule thermique. On sent véritablement une pression de la part des promoteurs qui se ruent sur toutes les possibilités pour implanter des éoliennes partout où ils peuvent. Le fait de remettre en cause des pratiques, ce n'est pas forcément mauvais, mais pour autant, on ne le fait pas en un clic sur un ordinateur. On est parti dans le mauvais sens en fait. Et si la transition écologique se mue est en une croissance verte ? Économiquement, ça va coûter beaucoup moins cher dans les années qui viennent de faire de l'éolien et du solaire. Alors, sommes-nous prêts à faire le grand saut ? Comment rallier l'ensemble de la population à la révolution écologique ? Écologie et économie peuvent-elles rimer ensemble ? Planète, des paroles aux actes. On en parle ce mois-ci avec l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage. Bienvenue pour un nouveau numéro d'Objectif Monde Planète, des paroles aux actes. C'est le thème de votre magazine ce mois-ci. Notre invitée Corinne Lepage, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancienne ministre de l'Environnement, vous avez pris part à plusieurs conférences sur le climat qu'on appelle les COP. Vous êtes avocate et co-présidente du parti politique Cap Écologie. Vous avez lancé ce nouveau parti qui se présente comme un second pilier aux côtés d'Europe Écologie Les Verts. Pourquoi l'offre d'Europe Écologie Les Verts, elle ne vous paraissait pas être la bonne, pas suffisante ? D'abord, merci de votre invitation. Cette offre de LV, elle répond à une certaine demande d'écologie, mais il y en a d'autres. Peut-être plus pragmatique, plus à l'aise avec l'économie, avec le monde de l'économie, avec la manière dont on fait les choses très concrètement et peut-être plus en adaptation avec ce qui existe dans la vraie vie et peut-être aussi avec des nuances sur un certain nombre de valeurs de la République qu'on ne voit pas forcément exactement pareil. Voilà, donc il nous a semblé que la question écologique aujourd'hui n'est pas une question de droite ou de gauche, mais une question d'avant ou d'après, et que cette question de l'après, elle devait être extrêmement ouverte à tous ceux qui s'inscrivaient dans cette démarche. Eh bien, on va regarder justement ça dans le détail. Corinne Lepage, vous le savez, bien sûr, l'année 2020 est l'une des plus chaudes, jamais enregistrées, et les premières conséquences se font sentir. En France, l'eau commence à manquer et la guerre pour l'or bleu est lancée. Entre les exploitants agricoles et les défenseurs de l'environnement, la tension monte jour après jour. Je vous propose de regarder ce reportage d'Alice Gauvin diffusé dans le magazine Envoyé spécial sur France 2. Ce matin, Jean-Jacques Guillet et Patrick Picot partent en mission de reconnaissance. Les deux militants écologistes ont affrêté, à leur frais, un petit avion. 50, 55, rotation. C'est bon pour tout le monde ? Oui. Alors, on est parti. Dans leur viseur, ces retenues d'eau artificielle qui fleurissent dans nos campagnes. Des réserves géantes, construites par les agriculteurs pour stocker l'eau et irriguer leurs champs. S'il les traque, c'est que ces retenues d'eau entre la Charente maritime et les Deux Sèvres ont été creusées en toute illégalité. Allez, retourne à l'eau. Leurs clichés, ils les destinent à la justice pour attaquer les paysans fautifs devant les tribunaux. Car dans les campagnes, la guerre de l'eau est déclarée. D'un côté, des agriculteurs qui estiment ces réserves indispensables à la survie de leur exploitation. Ils veulent stocker l'eau l'hiver pour arroser autant qu'ils veulent l'été. Face à eux, les défenseurs de l'environnement, pour qui il est urgent de préserver et de partager cette ressource vitale de plus en plus rare. Partout en France, des projets de retenue d'eau de plus en plus étendus se multiplient. Et des batailles aussi, parfois violentes. Dans les Deux Sèvres, Jacquie Messmain est persuadé d'avoir été victime d'opposants à l'irrigation. Un dimanche de septembre dernier, il a retrouvé sa rampe d'arrosage vandalisée. Ça a été tapé à ce niveau-là. L'acte était vraiment de détruire toute cette partie-là. C'est l'acharmement qui me choque le plus. Jacquie Messmain avait monté lui-même sa rampe juste avant l'été. Face aux sécheresses répétées, il a dû irriguer pour la toute première fois son champ de maïs. Donc ça représente des centaines d'or de travail. Elle est juste finie payée. J'ai payé il y a 15 jours. J'ai fait le dernier chèque il y a 15 jours. 120 000 euros. On fait notre travail du mieux qu'on peut. Sans prendre un autre matériel comme ça, c'est une avance. Il n'y a même pas de terme. C'est plus que c'est honteux. Heureusement pour Jacquie Messmain, il venait juste de moissonner. Il a eu le temps de mettre ses céréales à l'abri sur l'exploitation familiale. Ça, c'est l'ancien maïs, le stock de l'an dernier. Et ça, c'est notre nouveau maïs qui est réparti sur deux tas. Sous les pneus, une récolte exceptionnelle. Grâce à l'irrigation, le maïs de cette année est bien plus nourrissant pour le bétail. L'eau qu'on a mis a été apportée au bon moment. Et ça fait des rendements qui nous permettent d'avoir du stock et de la qualité surtout. Quand on distribue un aliment qui n'est pas assez riche, on est obligé de rapporter autre chose pour pouvoir compléter la ration. Donc ça coûte cher. Là, on aura tout dans notre alimentation de base. Depuis cet été, l'éleveur soutient un nouveau projet d'irrigation d'une ampleur inédite en France. Un projet qui fait polémique. La construction de 16 réserves d'eau gigantesques dans les Deux-Sèvres pour alimenter 220 exploitations et cultiver en grande majorité des céréales pour les troupeaux ou pour l'export. Coût total estimé, 60 millions d'euros, subventionnés à 70% par de l'argent public. Un non-sens pour les défenseurs de l'environnement. Comme Julien Leguay. À 43 ans, il est guide dans le Marais-Poix-de-Vin, la deuxième plus grande zone humide de France. Ce militant écologiste incrimine entre autres les retenues d'eau déjà existantes. Il les appelle des bassines. On voit déjà les premiers effets. C'est-à-dire que sur les petits ruisseaux qui alimentent normalement le Marais, dès que les bassines démarrent, la nappe se rabaisse et donc on a des assegues dans des petites rivières en plein hiver. Et quand les cours d'eau et les nappes phréatiques baissent, le Marais baisse lui aussi. Il manque 20 centimètres pour que la terre noire soit alimentée. Cette terre noire, c'est la tourbe, c'est la matière organique, c'est le sol qui est perméable. Et c'est le niveau qu'il faut maintenir si on veut que toutes les plantes aquatiques et toutes les plantes de ce milieu-là, et l'herbe et le foin, puissent pousser sans être irriguées. Julien Leguay a décidé de combattre le nouveau projet de 16 réserves d'eau dans son département. Il a pris la tête d'un collectif d'opposants. Bassines, non merci. Ici, le sol a été recouvert d'une bâche étanche en caoutchouc noir. Les irrigants pompent directement dans les nappes phréatiques. Les 16 nouvelles réserves seront construites sur le même modèle. Une des problématiques de ces bassines, c'est aussi qu'elles prennent une eau qui est de qualité dans le sous-sol et protégée pour l'exposer au vent, aux pollutions aériennes, à la chaleur, en plus dans des bâches noires, qui vont chauffer cette eau et accroître le phénomène d'évaporation. Ce type d'ouvrage hydraulique existe par exemple en Espagne. En Espagne, on mesure de 30 à 40 % d'évaporation. La lutte des antibassines est surveillée de près par les autorités. Car en France, la guerre de l'eau a déjà fait un mort. Il y a 6 ans, à Sivins, dans le Tarn. Dans la soirée du 25 au 26 octobre 2014, une manifestation contre un projet de retenue d'eau tourne à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Rémi Fraisse, un militant écologiste de 21 ans, est tué par une grenade offensive lancée par un gendarme. Après le drame, l'État interdit la construction de la retenue de Sivins. Dans le sud-ouest, l'abandon de ce projet a exaspéré les irrigants. Alors, près d'Agen, ils ont décidé de s'affranchir de la loi en construisant une réserve sans aucune autorisation. Le lac de Kossade. 920 000 m3 d'eau. Les agriculteurs ont bâti une digue au pied des collines pour retenir l'eau de pluie. Sans s'embarrasser des obstacles sur leur passage. C'était un projet de longue date de la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. Supervisé par son vice-président Patrick Franquin. Gros producteur local de pruneaux et de céréales. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Il assume sans détour son coup de force. Il y a rien aussi des pruneaux. Tout ça, on est en train de gérer aussi. On est nés ici, on mourra ici. On sait ce qu'il faut pour ici. Il faut un peu d'eau. Avec cet argument-là, on a dit que c'est là qu'on le fait. On avait le terrain, on avait les agriculteurs motivés pour le faire. On a pris le temps qu'il fallait pour le faire, on l'a fait. Tout simplement. Même si c'était illégal. Même si c'était illégal, bien sûr. Monsieur Franquin. Bonjour. En janvier 2019, l'Etat tente de faire arrêter les travaux. Au petit matin, les gendarmes sont accueillis par Patrick Franquin et plusieurs centaines d'agriculteurs. La gendarmerie a reçu pour mission d'effectuer cette pause décédée sur les engins de chantier. Et donc, nous vous demandons de nous laisser le passage. Pendant des heures, les agriculteurs font barrage. Les fonctionnaires ne parviendront pas à stopper le chantier. Le lac est inauguré en février 2019. Un an et demi plus tard, le président et le vice-président de la Chambre d'agriculture sont condamnés respectivement à 9 et 8 mois de prison ferme pour avoir construit illégalement le lac. Ils ont fait appel et restent déterminés. Absolument aucun regret. Absolument aucun regret. Alors là, écoutez, c'est pas ça qu'on a arrêté. On le referait, évidemment qu'on le referait. Bien sûr. Et on va le refaire. Et c'est bien possible. Et c'est bien possible. Les agriculteurs ont toujours le même argument choc. La survie du monde paysan dépendrait de ses retenues d'eau. Le lac de Cossade bénéficie à 21 exploitations agricoles, dont celle de Christophe Vazignac et de son voisin Erwann Fulbert. Ça a changé quoi pour vous ? Avec l'eau, franchement, de suite, ça a changé la vie, quoi. Ça a changé la vie. Vous avez eu des années difficiles avant ? Ouais, on a eu deux années un peu compliquées, ouais. D'années séchantes, ouais. Et vous avez craint pour votre exploitation ou vous se mettez pas à ce point-là ? Financièrement. Ouais. Peut-être pas en craindre, mais c'était ric-rac, quoi. On travaille pour rien quand c'est comme ça. Christophe Vazignac a même pu agrandir sa surface de maïs de 35% et planter du colza. Deux céréales rémunératrices, mais très gourmandes en eau. Il produit du colza-semences, des graines qui seront revendues ensuite en France et à l'étranger par un grand groupe allemand. Ces contrats de colza-semences, on ne peut les avoir que si on a de l'eau. Parce que c'est une culture qui se plante au mois de septembre, fin août, début septembre. Et s'il n'y a pas d'eau pour la faire naître, on ne peut pas avoir ces contrats. Ça vous permet d'avoir une meilleure rentabilité ? Ça peut doubler nos revenus à l'hectare. Par rapport à du colza conventionnel, ça peut doubler, voire tripler les rentrées d'argent à l'hectare. Nous retournons dans les Deux-Sèvres, près du Marais-Poix-de-Vin, là où le projet de 16 nouvelles réserves fait polémique. Ici, l'État tente de réconcilier écologistes et agriculteurs sur la question de l'eau. Pour la première fois en France, la préfecture a réuni autour d'une même table les élus locaux, les irrigants, la chambre d'agriculture et certaines associations environnementales. Ensemble, ils ont rédigé un protocole d'accord inédit. Les exploitants n'auront accès à l'eau des réserves que s'ils s'engagent à adopter des pratiques plus écologiques. Mais sont-ils prêts à changer ? Ce jour-là, Jean-François, Didier et Benjamin reçoivent la visite d'un ingénieur agronome. Au niveau de la paille, il n'y a pas trop de poussière, parce que tout est fait manuellement. Pour profiter du nouveau protocole, ils doivent se soumettre à un diagnostic complet de leur exploitation. En les questionnant, l'ingénieur essaie de mieux comprendre comment ils travaillent. Donc, l'exploitation n'est pas engagée en bio ? Est-ce que c'est des choses pareilles en réflexion ? Ou c'est sur du temps long ? Comment vous voyez ça ? On ne peut pas être en réflexion. Oh non. Le fait de remettre en cause des pratiques, ce n'est pas forcément mauvais, parce qu'il faut aussi s'adapter et évoluer avec l'actualité du moment. Donc, ça, on sait le faire. Mais pour autant, on ne le fait pas en tournant une page ou d'un clic sur un ordinateur. Donc, nous, il faut revoir des fois toute une stratégie d'équipement matériel. Voilà, c'est toute une résonance économique qu'il y a derrière avec des réadaptations qui peuvent être lourdes de conséquences si on modifie l'outil trop rapidement. Pour les agriculteurs, ces mesures semblent trop contraignantes. Pour les opposants au projet, au contraire, elles ne vont pas assez loin. Amandine Paco est maraîchère bio et porte-parole locale de la Confédération Paysanne. Elle a conçu toute son exploitation pour être la plus économe en eau possible. Alors là, vous voyez, je peux vraiment mettre ma main super profonde, sans outils, sans rien. Ça, c'est extrêmement important dans le sens où c'est un sol qui va retenir beaucoup d'eau, en fait, dès qu'il va pleuvoir. Aussi, grâce aux petites galeries des vers de terre qui fait que le sol est très aéré et très perméable. Impossible de faire pousser des légumes sans arroser. Alors Amandine Paco possède une petite réserve légale à la taille de son exploitation. Pour l'alimenter, elle récupère l'eau de pluie qui tombe sur sa serre. Elle a installé un système de goutte à goutte pour éviter le gaspillage et elle sélectionne les variétés les moins gourmandes en eau, comme ces tomates anciennes. Son voisin Sébastien, lui, n'irrique pas du tout ses plants de sarrasin. C'est ce qui est intéressant, justement, pour la production, c'est qu'il prend l'eau au moment où il y en a. On est parti dans le mauvais sens, en fait. On s'est dit, aujourd'hui, il y a des gens, des paysans, des agriculteurs qui ont besoin d'eau. L'eau se raréfie, donc il faut qu'on trouve une solution pour avoir toujours autant d'eau, voire plus. Et en fait, c'est là où il est le problème. C'est qu'on devrait se dire plutôt dans l'autre sens, quoi. Quels sont les besoins, en fait, réels sur les territoires ? Est-ce que sur des zones de plaines qui sont très cailloux, enfin, où il y a beaucoup de cailloux, où ça sèche très vite, est-ce que c'est pertinent de continuer de faire du maïs ? Quand on met autant d'argent public dans des projets comme celui des bassines, c'est de l'argent public qui pourrait servir à accompagner directement les paysans. En 10 ans, je pense qu'on peut vraiment accompagner au changement et que c'est la clé de notre avenir, quoi. Il y aurait déjà plus de 100 000 retenues d'eau de toute taille dans les campagnes françaises. Et les agriculteurs plaident pour en construire toujours plus. La guerre de l'eau ne fait que commencer. Retour sur le plateau d'Objectif Monte-Corinne Lepage. Ce reportage, est-ce qu'il préfigure ce qui va être notre avenir, ce qui va se passer de plus en plus souvent dans les années à venir ? Il est clair que... Mais ce n'est pas seulement un problème français. Le problème de l'eau bleue, c'est un problème planétaire. Nous manquons déjà, d'ailleurs, dans certaines zones, d'eau douce. Et le partage de l'eau est un problème absolument majeur qui entraîne des guerres, d'ailleurs, dans d'autres pays. Donc, c'est vraiment un sujet... – Il y a la question du barrage sur le Nil, il y a le barrage en France, notamment. – On voit bien toute l'histoire du partage de l'eau. Et puis, vous avez des guerres comme les guerres du garde d'Arfour, par exemple, qui a aussi une cause d'ordre hydrique. La guerre de Syrie a débuté avec 5 ans de sécheresse. Et donc, la mise à mal, voire à mort, de tout un pan de l'agriculture syrienne, etc. Voilà, donc, on voit l'impact au niveau planétaire. Au niveau français, c'est également un vrai sujet. C'est très intéressant de noter que dans le reportage, certains des agriculteurs s'expriment et ont beaucoup de mal à dire des règlements climatiques, changements climatiques, sécheresses. Pourtant, c'est une réalité. C'est une réalité avec laquelle il faut maintenant que nous vivions. On sait très bien, par exemple, que les cultures, la récolte, a été avancée de 15 jours, 3 semaines, selon le type d'aliments. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on a un usage raisonnable et raisonné de l'eau ? Justement, on va regarder comment l'eau est utilisée dans le monde et on va voir justement qu'à 70%, c'est pour l'irrigation, 22% pour l'industrie et seulement 8% pour l'usage domestique. 69% de l'eau prélevée et même 95% dans certains pays en voie de développement est affectée aux cultures, à l'élevage et à l'aquaculture. Ça paraît quand même difficile à inverser comme tendance. Non, mais il est normal, quelque part, que l'eau aille à l'agriculture en grande partie parce que sans eau, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de vie. Donc, ce n'est pas trop ça qui est choquant. C'est plutôt l'adaptation du type de culture aux capacités hydriques réelles et le partage de l'eau avec les besoins de la biodiversité, d'une part, avec les besoins industriels, ensuite, et surtout avec les besoins des habitants. Et ce n'est pas très, comment dire, justifié ou justifiable, plutôt, de demander à chacun d'entre nous de faire des efforts dans la consommation d'eau qui est la sienne et d'arriver à des absurdités comme dans le Marais-Poix-de-Vin où, effectivement, on va cultiver du maïs ou faire des semences qui ne donnent même pas de produits. Derrière, on vend la semence dans des zones qui ne sont manifestement pas faites pour cela. Alors, je conçois bien qu'il y a des investissements qui ont été faits par les agriculteurs, qu'il faut le prendre en compte, qu'il faut aider à la transition. Mais continuer à mettre des fonds publics comme on le fait sur ce type d'agriculture, c'est exactement la même chose que continuer à mettre des subventions sur le fossile. Pour vous, il faut désubventionner ces céréaliers, ces céréales, ces agriculteurs céréales. Bien sûr. D'abord, il faut bien que nos téléspectateurs comprennent que ce maïs, par exemple, ce n'est pas fait pour que vous le mangez, vous et moi. C'est du maïs qui est destiné à l'alimentation du bétail. On voit bien qu'il y a un grand mouvement qui est lancé, qui est planétaire, de réduction dans le bol alimentaire de la part de l'alimentation carnée, au moins dans les pays industrialisés qui sont très consommateurs de viande. Donc, logiquement, on devrait également baisser la production de ce type d'aliments pour le bétail. Justement, l'agricultrice bio, à la fin du reportage, dit qu'il faut se donner 10 ans. Est-ce que pour vous, effectivement, il faut seulement 10 ans ? On entend aussi un autre agriculteur, lui, céréalier, qui dit qu'on ne peut pas changer d'un coup de clic sur un ordinateur. C'est vrai. C'est vrai, bien sûr. Il faut 10 ans moins pour vous pour mettre une politique... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça peut peut-être aller plus vite que cela. C'est possible. Ça dépend des subventions, la manière dont elles sont allouées. Ça dépend des efforts d'accompagnement qui sont faits pour la transition de la volonté politique, de la cohérence aussi des politiques. Parce que nos politiques ne sont pas cohérentes. Parce que là-dessus, il faut déjà une cohérence européenne. Parce que même si la France disait, nous, on arrête de subventionner, on va dire, les personnes qui cultivent des céréales qui ne sont pas adaptées à leur terre, peut-être qu'il y aura d'autres pays, la Pologne, pour ne pas les citer, qui vont le faire. Et puis ensuite, il va peut-être falloir alors instaurer des taxes pour les produits qu'on importera. C'est ça, venu peut-être de l'étranger ? C'est un vaste... La PAC va être revue. Elle est en progrès, mais elle n'est pas à la mesure, ce que l'ont dit les députés européens qui l'ont votée, à la mesure de ce qu'on aurait souhaité. Enfin, il va quand même y avoir des évolutions dans la prochaine PAC. Il faut une cohérence des politiques. Et donc, on ne peut pas interdire des choses en Europe pour importer les mêmes produits à des prix plus bas que ce à quoi nos exigences européennes vont conduire nos agriculteurs. Donc, il faut une cohérence d'ensemble. C'est la même chose que pour le carbone. Si vous avez un prix du carbone qui est élevé en Europe, il faut une taxe carbone à l'entrée en Europe. Ça doit être les mêmes politiques, notamment pour les engrais azotés qui devraient être taxés. Et s'ils étaient taxés, on en utiliserait moins. On irait vers d'autres types de produits. Tout simplement parce que le protoxyde d'azote, c'est un gros émetteur de gaz à effet de serre. Alors, Corinne Lepage, on va continuer à parler de toutes ces mutations écologiques. Et vous allez voir un autre secteur est en pleine transition. Il s'agit des transports. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est fini. Les moteurs thermiques vivent l'électrique. Mais en réalité, est-ce une vraie solution écologique ? La voiture électrique est-elle vraiment propre ? Sébastien Lafargue a enquêté pour le magazine Complément d'enquête sur France 2. Nous sommes chez PSA, le seul constructeur automobile qui a accepté de nous ouvrir ses portes. L'usine de Poissy en région parisienne fabrique la DS3 Crossback depuis un peu plus d'un an. Là, vous avez un moteur électrique avec le pack batterie qui se trouve entre les roues avant et les roues arrière et qui remplace et qui prend la place en fait du réservoir carburant et de la ligne d'échappement sur un véhicule thermique. Au premier plan, un futur modèle essence. Juste derrière, avec sa batterie protégée sous sa coque couleur khaki, un modèle électrique. Sur cette ligne, les deux versions sont construites indifféremment. Cadence, 38 véhicules à l'heure. La batterie, la pièce essentielle, bien loin du bon vieux moteur à explosion. Passer à l'électrique pour un constructeur, c'est revoir tout son système de production, mais c'est aussi dépendre d'une nouvelle technologie. Toutes les pièces qu'on voit ici et tous les composants de cette batterie sont fabriqués ici à Poissy, en France. Alors, non, non, tout n'est pas fabriqué en France. Actuellement, la fourniture est chinoise puisqu'au moment où on a lancé le projet, les seuls producteurs étaient là-bas. En France, PSA se contente d'assembler ses composants qui viennent tous de Chine, le leader mondial de la batterie. Pour le moment, pas d'autre option pour verdir sa gamme. Dès l'an prochain, la moitié de ses véhicules sera électrifiée. Est-ce que c'est la batterie qui fait qu'on considère que la voiture électrique est écologique ? Ce qui est sûr, c'est que la seule voiture au monde qui émet 0 g de CO2 quand on roule, c'est la voiture 100 % électrique. 0 g de CO2, c'est sûr, la voiture électrique roule forcément pour la planète. En réalité, c'est loin d'être aussi évident. La fabrication de la batterie est pointée du doigt. Aujourd'hui, il y a un consensus qui dit qu'une voiture électrique émet au moment de sa production deux fois plus de gaz à effet de serre qu'un véhicule thermique. Comment ça s'explique ? Notamment à cause de la production des matières premières minérales. Aurore Stéphan est ingénieure géologue. Elle est aussi militante. Elle dénonce les impacts environnementaux de l'industrie minière dont dépend la batterie. En son cœur, des métaux extraits aux quatre coins du monde. On les trouve dans ces plaques qu'on appelle des cellules. Dans une Renault Zoé, vous allez avoir 192 de ces cellules. Une cellule, c'est une superposition de dizaines de piles plates. Un millefeuille de composants imprégnés de cette substance noire, le matériau actif. Le matériau actif, c'est effectivement un oxyde de lithium, nickel, cobalt et manganèse. Une voiture électrique, ce sont donc des centaines de kilos de métaux qu'il faut extraire du sous-sol. Des opérations qui coûtent cher en CO2, l'un des gaz responsables du réchauffement climatique. Il ne faut pas s'imaginer qu'on a des grandes plaques métalliques qui sont disponibles dans le sous-sol. C'est vraiment des toutes petites paillettes. Donc il va falloir dépenser énormément d'énergie pour pouvoir extraire ces particules très fines disséminées dans le sous-sol. Et exploiter des très grandes quantités. A chaque étape, on a effectivement des émissions de CO2 qui vont s'accumuler par le traitement, par le transport. Voilà comment, à l'issue de sa fabrication et sans avoir parcouru le moindre kilomètre, la voiture électrique a généré deux fois plus de CO2 qu'une voiture thermique. Il y a aussi des polluants rejetés dans l'air et ces milliards de litres d'eau pompés pour extraire les métaux dont l'indispensable lithium. Sa production a triplé entre 2015 et 2018, boostée par la progression de la voiture électrique. La moitié de la production mondiale est issue des salards d'Amérique du Sud, ces immenses déserts de sel. C'est dans leurs eaux souterraines que le lithium est enfermé. La raison pour laquelle ça pose un problème de pomper autant d'eau, c'est très concrètement pour les populations qui habitent autour, c'est le fait qu'on épuise leurs ressources en eau. En Bolivie, l'exploration a déjà des conséquences bien réelles. Rivières asséchées, cultures en danger comme celle du quinoa. Pour l'heure, on produit encore un peu de quinoa, mais avec le temps, on ne produira plus rien. Tout va s'assécher. Il n'y aura plus d'eau ici. Toutes les nappes qui sont sous terre vont disparaître. Et donc, on produira où ? À travers le monde, de nombreux pays ont annoncé l'interdiction de la vente des véhicules thermiques d'ici 2040. Une conversion mondiale vers l'électrique est donc en marche avec une pression toujours plus forte sur les matières premières. Et si, comme avec le pétrole, la ressource venait à manquer ? Sur la planète, aujourd'hui, il faut bien être clair, il n'y a pas les métaux disponibles, les mines, pour sous 20 ou 30 ans. Tous roulaient bientôt, tous sous 20 ans, roulaient en véhicule électrique. Il y a 1,1 milliard de voitures dans le monde qui roulent. Il y a à peu près 500 millions de deux-roues. Vous imaginez la quantité de métaux que ça mobiliserait pour situer tout ce parc sous 20 ans. Ce n'est juste pas physiquement possible. La solution pourrait-elle venir du recyclage ? Les constructeurs automobiles ont en tout cas l'obligation de traiter les batteries en fin de vie. Une tâche qu'ils confient à des entreprises spécialisées. Ici, par exemple, on prend en charge les batteries de Renault. Il y a des solvants à l'intérieur des cellules. Il faut éviter absolument de les couper avec un risque d'avoir des solvants qui se répandent dans l'atmosphère. Les cellules sont ensuite broyées puis débutent les opérations de séparation des métaux qui la composent. Après traitement chimique, au total, ce sont 80% des métaux de la batterie qui sont isolés comme ce sel de nickel. Est-ce que ce sel de nickel est revendu à des fabricants de batteries, par exemple, pour en fabriquer de nouvelles ? Dans l'état actuel, il n'a pas la qualité aujourd'hui. La qualité, batterie. C'est tout le travail qui est engagé maintenant depuis déjà quelques temps de manière à être capable de ces matières-là arriver à récupérer dans les années qui viennent une qualité de nickel qui aura un gras de batterie. Le recyclage des batteries ne permet donc pas encore d'en fabriquer de nouvelles. Pour l'instant, les métaux récupérés sont vendus à l'industrie métallurgique notamment. Alors, sommes-nous prêts à faire le grand saut, à basculer dans le tout électrique ? Les constructeurs automobiles, eux, sont bien décidés à vendre la voiture électrique au plus grand nombre. Retour sur le plateau d'Objectif Monde. Corinne Lepage, merci d'être toujours avec nous. Alors, pour rebondir sur ce sujet, il y a aussi ce poste Facebook qui cumule près de 50 000 partages. C'est le poste de Carlos Tavares, c'est le patron de PSA du groupe Peugeot pour faire simple, qui estime que la voiture électrique n'est pas la bonne solution. Alors, pourquoi autant de pays, pourquoi plusieurs pays dans le monde, notamment la France, ont fait ce choix de la voiture électrique ? Parce que la voiture électrique, elle a un double avantage, c'est les émissions de CO2. Alors, j'ai bien vu, évidemment, ce qui est indiqué, donc il y a un problème de cycle de vie, parce qu'il y a peut-être un coût plus élevé au moment de la fabrication, mais ensuite, pendant l'utilisation, il n'y a plus d'émissions de CO2. Et il y a un deuxième sujet, c'est la pollution de l'air. C'est un sujet qui est traité par-dessus la jambe depuis des années et des années, même si j'ai fait voter une loi pour ça il y a 25 ans. Et nous avons, en Europe, près de 500 000 morts par an dues à la pollution de l'air et 60 000 à peu près en France. C'est colossal. Or, les moteurs thermiques, et en particulier le diesel, sont accusés, pour une part, de produire ces pathologies. Donc, la voiture électrique, elle, n'a pas ce problème-là. Sauf que, effectivement, il y a aujourd'hui des débats sur le point de savoir, c'est quelque chose que votre reportage n'aborde pas, mais qui existe, si le freinage avec des véhicules électriques ne produit pas plus de particules fines, les PM2-5, les fameux PM2-5, que le freinage avec les véhicules thermiques. C'est une question qui est dans l'air. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi ne pas avoir choisi, par exemple, la voiture hydrogène ou la voiture hybride ? Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi l'électrique plutôt que l'électrique ? Alors, l'hydrogène n'a pas dit du tout son dernier mot. Je pense qu'il y aura plusieurs possibilités. L'hydrogène, on sera très probablement une. Pourquoi l'électrique ? Parce que ça a montré une certaine facilité, c'est sans bruit. C'est aussi parce que les entreprises françaises avaient une longueur d'avance ? Certains constructeurs avaient une longueur d'avance ? Ça ne peut pas être ça ? Non, je ne crois pas. Peugeot, en fait, a été le champion du diesel pendant des années et des années. Il ne croyait pas du tout à la voiture hybride et encore moins à la voiture électrique. Je me souviens d'un débat que j'avais fait avec Martin Foltz au tournant des années 2000 où je m'étais fait renvoyer dans mes buts parce que je lui avais dit que je pensais que le diesel avait sa vie derrière lui et pas devant. Donc, non, il y a beaucoup de pays qui sont sur cette voie-là. C'est une solution. Vous savez, c'est comme pour l'énergie dont on va parler dans quelques minutes. Il n'y a vraiment pas de solution parfaite. Je pense que, de toute façon, il faudra aller vers moins de véhicules, vers des véhicules partagés. Je ne dis pas forcément autonome, mais partagés parce que nos véhicules, quand nous en avons un, il est 95 % de son temps à l'arrêt. donc ça ne sert strictement à rien. Donc, il faut aussi réfléchir sur l'usage. Il y a peut-être l'industrie aussi parce qu'on parle beaucoup de la pollution de l'air due à la voiture mais l'industrie pollue énormément. On voit bien, notamment pendant les périodes de confinement, la pollution à Paris a finalement très peu baissé alors qu'il y avait très peu de voitures dans les rues. Elle a baissé quand même. Elle a baissé. On a eu des pics de pollution mais ils n'ont pas été tellement dus à l'industrie qui était quand même en forte baisse. Elle était largement due aux épandages agricoles et aux épandages qui rejettent de l'ammoniaque, le lisier en particulier, au mois de mars et au mois d'avril. Alors, la grande partie des terres rares où l'on extrait les matériaux nécessaires à la construction des batteries électriques appartient à la Chine. Est-ce que ce passage à la voiture électrique ou ce passage au tout électrique, il ne peut pas aussi avoir des conséquences géopolitiques et nous remettre en situation de dépendance extrême ? Nous sommes totalement dépendants sur la question des terres rares. Ça a été parfaitement bien décrit il y a déjà un petit moment et ça ne concerne pas malheureusement que la voiture électrique. Ça concerne tous les composants. Ça concerne les téléphones, ça concerne les énergies renouvelables, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, tout cela. On a besoin des terres rares et on est totalement dépendants. Alors, le progrès, il peut venir de la réutilisation. On a vu dans votre reportage qu'on n'était pas tout à fait mûrs encore pour cela. Je pense qu'on devrait y aller. L'intérêt de l'économie circulaire, c'est précisément la capacité de pouvoir réutiliser une fois la même matière première qui devient alors non plus un déchet mais une matière première secondaire. Du vrai recyclage. On va regarder justement la consommation d'énergie. On voit que depuis les années 65, depuis 1965, la consommation, la demande en énergie dans le monde n'a plus que quadruplé entre 1965 et aujourd'hui. On va regarder dans le mix énergétique comment ça se compose. On voit que la part du charbon est toujours extrêmement importante, celle du gaz naturel également. Décarboner l'énergie, ça reste un sacré défi ? Oui, bien sûr. Alors, il faut comprendre que dans cette augmentation de la consommation énergétique et non pas électrique, seulement, il faut bien faire la part des choses. On ne parle pas de la même chose. On parle de l'électricité qui est une partie de l'énergie. Il y a heureusement le développement des pays du Sud et singulièrement le développement de la Chine qui, entre 1960 et 2020, a vu son économie totalement bouleversée et plus que décuplée. Donc, ce n'est pas que négatif. Ce qui est négatif, c'est les conséquences de cette utilisation et la difficulté que nous avons à faire ce qu'on appelle le découplage, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse avoir du développement économique sans développement corrélatif des besoins énergétiques. Et ça, c'est un vrai sujet et il faut absolument que nous arrivions à réduire notre consommation énergétique. C'est incontournable. Mais est-ce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on a, on peut aussi peut-être concevoir, demander, exiger que les appareils qui soient conçus soient moins énergivores ? En fait, on demande toujours aux gens de consommer moins d'énergie mais les gens ne sont pas prêts à revenir pour paraphraser le président français à la lampe à huile. Il n'est pas question de revenir à la lampe à huile, c'est le truc qu'on entendait il y a 50 ans. Donc non, il y a des pays qui ont des politiques énergétiques et électriques très différentes les unes des autres. Par exemple, en Allemagne, vous payez votre kilowatt-heure beaucoup plus cher qu'en France quand vous êtes un particulier. En France, on nous a encouragés à consommer énormément d'électricité parce que nous avions nos centrales nucléaires et qu'il fallait bien utiliser cette énergie qui ne se stockait pas. Aujourd'hui, on commence à stocker l'énergie mais à l'époque, on ne la stockait pas. Donc, c'est des politiques publiques différentes qui peuvent encourager les gens ou pas à consommer et quand vous êtes producteur et que vous savez que vous êtes dans un pays où les gens vont être très regardants sur la consommation énergétique, vous allez faire des produits qui vont être très économes en consommation énergétique. Justement, on parle du secteur de l'énergie qui lui aussi est en pleine transition. Alors, les énergies renouvelables ont bien sûr le vent en poupe mais qu'en est-il des éoliennes qui suscitent de plus en plus de gros débats ? Éoliennes, du vert à tout prix. C'est un reportage d'Emmanuel Allard pour le magazine d'investigation sur la RTBF. Toutes ces éoliennes, il leur faut du vent, beaucoup de vent pour produire de l'électricité. Alors, ces promoteurs éoliens, souvent de grands noms du secteur de l'énergie, qui plantent ses mâts, qui font tourner ses pales et qui vendent ensuite leurs kilowattheures. Ils recherchent, on s'en doute, les meilleurs endroits, les sites les mieux exposés au vent et surtout, les plus rentables. Direction la campagne, près de Rebeck, dans les prairies d'Astrid de Venteur. Des prairies qui sont idéalement situées. Et vous allez le découvrir, cette agricultrice a fait l'objet de quelques petites pressions. D'abord, ils essayent de vous convaincre par un loyer de plus en plus élevé. Ils essayent de marchander en vous disant que vous allez gagner énormément d'argent sans travailler. Et puis, ils vous présentent ça comme un devoir presque moral d'accepter de mettre des éoliennes parce que vous devez participer activement en tant qu'agriculteur à la transition énergétique. Moi, je n'ai pas accepté du tout parce que je trouvais ce contrat suspect. Après l'opération de séduction, le ton a changé. Il s'est quelque peu durci. J'ai même eu un coup de fil d'un des promoteurs qui était très insistant. Et comme je ne marchais pas dans le jeu, que je n'avais plus envie de le rencontrer, il m'a dit écoutez, madame, avec vous, on ne s'est pas discuté, passez-moi votre mari. À un moment donné, j'ai dû être très ferme et sèche et dire écoutez, maintenant, ça suffit, vous arrêtez de me téléphoner, oubliez mon numéro de téléphone. Et Astrid n'est pas la seule à avoir dû résister aux pressions. Direction le sud du pays. L'expérience vécue il y a quelques années par une famille de Bastogne va nous permettre d'aller un peu plus loin. De mieux décrypter les tactiques des promoteurs éoliens et de comprendre qu'au-delà du slogan « Sauvons la planète », il y a aussi des histoires de gros sous. L'argent, c'est justement l'argument avancé pour tenter de séduire ce couple de retraités. De présentation du projet, il n'y en a pas eu. Ce qu'il y a eu, c'est une stratégie de séduction. Monsieur Baudouin, Madame Baudouin, imaginez un peu les voyages que vous pourrez réaliser avec 12 000 euros par an. Imaginez un peu comment vous pourrez aider vos enfants. et si vous ne signez pas ce contrat, votre voisin de parcelle, lui, s'empressera de signer le contrat. Il ne faut pas laisser passer cette chance. Vous l'avez compris, les promoteurs ne cherchent pas à acheter des terrains. Non, ils veulent les louer. Une location à un prix très alléchant. Mais attention, mieux vaut lire certains contrats avec beaucoup d'applications pour éviter toute mauvaise surprise. J'ai lu, j'ai relu et j'ai découvert dans ce contrat une clause pour le moins sournoise. Une clause qui dit ceci. Le promoteur, ce promoteur a le droit de quitter à tout moment la convention hors de toute action juridique, sans préavis, sans indemnité, en tombé en faillite, état avéré d'insolvabilité, cessation de paiement. Et en clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les frais de démantèlement de l'éolienne et de remise en état du terrain sont à charge du propriétaire du terrain. Depuis, la législation a précisé quelque peu les choses. Le promoteur est tenu de prévoir de quoi financer le démantèlement de ces éoliennes s'il devait cesser ses activités. Si les pressions sur les propriétaires de terrain sont aussi fortes, c'est parce qu'une éolienne, ça rapporte de l'argent. Et plus elle tourne, plus elle rapporte. Pour vous l'expliquer, on a choisi un lieu emblématique, théâtre d'un véritable bras de fer. La plaine de Bonnef, au cœur de l'ASB. Un endroit stratégique pour le groupe néerlandais Enneco. Le producteur d'électricité 100% verte veut installer ici 9 éoliennes et les faire tourner le plus possible. C'est en effet un des endroits les plus venteux de Wallonie. Le projet est en route depuis 12 ans mais n'a pas encore abouti. Et si rien n'est encore sorti de terre, c'est à cause des recours introduits par les riverains de la plaine. Des citoyens qui mènent depuis le début un combat pour le maintien de leur cadre de vie. L'association de défense de l'environnement Natagora s'est associée à ce combat contre l'industrialisation des campagnes. Par nature, Natagora est évidemment en faveur des énergies vertes, du renouvelable, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelles conditions. On sent véritablement une pression de la part des promoteurs qui se ruent sur toutes les possibilités pour implanter des éoliennes partout où ils peuvent. Et donc, c'est une espèce de ruée vers l'or de spéculation par rapport à cette possibilité de pouvoir implanter des éoliennes partout où c'est possible. À nouveau, sans aucun cadre et sans aucune planification à l'échelle de l'ensemble de la région. L'éolien, une ruée vers l'or, explication avec une petite addition. Tout producteur d'électricité, verte ou non, vend son énergie exprimée en mégawattheure au moins à 30 euros. Mais en Wallonie, les producteurs d'énergie éolienne reçoivent, eux, environ 65 euros de plus. Un subside supplémentaire qu'on appelle certificat vert et qui est directement visible sur votre facture. Ajoutez encore un petit bonus de 2 euros sous forme de label de garantie d'origine et le compte est bon. Le producteur éolien vend donc son énergie au moins 97 euros par mégawattheure. C'est trois fois plus qu'un producteur classique grâce notamment aux subsides wallons. En tout cas, ce soutien à l'éolien vaut son pesant d'or puisque les subsides wallons, ces fameux certificat vert, sont garantis pendant 15 ans. Ce qui permet aux promoteurs de rembourser leur parc éolien en quelques années seulement. Pourtant, la vie des industriels de l'éolien n'est pas sans embûche. A l'heure actuelle, plus de la moitié des projets éoliens sont bloqués par des recours. Des démarches juridiques longues à l'issue incertaine qui irritent considérablement les opérateurs. à tel point que certains n'hésitent pas à intimider et à menacer ceux qui osent leur mettre des bâtons dans les roues. Ce qui suit dépasse l'entendement. Nous sommes à Wallin, commune rurale près de Louvain-la-Neuve. Il y a quelques années, la majorité communale s'est opposée à l'arrivée d'un parc éolien. Elle avait même introduit un recours devant le Conseil d'État. et cela n'avait vraiment pas plu au promoteur. Il a alors sorti les grands moyens. La bourgmestre de l'époque, Laurence Smets, n'oubliera jamais ce qui lui est arrivé. J'ai quelqu'un qui sonna à la porte, un huissier de justice et je reçois un pli. C'est toujours un peu déjà paniquant, je trouve, d'avoir la visite d'un huissier de justice. Et puis là, je me rends compte qu'il y a une demande, convocation au tribunal des saisies pour la saisie de ma maison. Mais aussi, c'est une demande même d'argent sur nos biens privés. Et la note est plutôt salée. Le promoteur réclame près de 8 millions d'euros pour préjudice économique. Une somme à saisir sur les biens communaux mais aussi sur le patrimoine privé de trois mandataires de la commune. De quoi réfléchir à deux fois avant de se lancer en politique. Et donc, à partir du moment où on est vraiment droit dans ce qu'on fait et où on rend un avis, pas toujours agréable à entendre pour certains, mais on rend simplement un avis où on prend une décision fondée, argumentée, on ne s'attend pas à un tel cataclysme. On ne s'attend pas à un moment donné à ce qu'on vienne dans votre vie privée pour régler son problème. Alors, on se pose plein de questions. Moi, je dis, mais c'est pas possible qu'un juge des saisies puisse prendre ma maison. qu'on puisse me demander comme ça autant d'argent sur mes biens propres. J'en ai pas dormi, ma maman n'en a pas dormi, ma fille, c'était quand même compliqué. Les éoliennes seront malgré tout installées à Wallin, mais avec un projet revu et corrigé. Quant au promoteur qui voulait saisir les biens des trois mandataires communaux, il sera condamné pour harcèlement. L'affaire de Wallin reste un cas exceptionnel. Ce qui l'est moins, ce sont les conséquences des champs éoliens sur nos paysages, sur la ligne d'horizon. Mais la vue n'est pas le seul sens impacté. C'est donc le moment d'ouvrir grand vos oreilles. C'est une cadence, un bruit répétitif, comme un métronome qui peut fonctionner de jour comme de nuit au gré du vent. Retour à Bastogne, chez Raymond Baudouin. Si lui a refusé les avances des promoteurs éoliens, d'autres ont accepté. Il a donc, malgré lui, depuis sa terrasse, une vue imprenable sur les éoliennes du voisin. Il les voit et les entend. En été, les fenêtres sont ouvertes, les éoliennes ne tournent pas, on s'endort. Puis à un moment donné, le vent se lève et dans notre sommeil, on capte un vouf, vouf, vouf. C'est comme une goutte d'eau qui tombe. Pour moi, c'est une torture. Et quand cela arrive, notre nuit est totalement perturbée et on ne récupère pas. Une chose est sûre et c'est une bonne nouvelle, le bruit semble être une priorité pour les chercheurs. La technologie évolue et les nouveaux modèles de pâles devraient être moins bruyants, causer moins de nuisances sans pour autant faire chuter la production d'électricité. Une technologie qui est très fort utilisée et qu'on retrouve maintenant je dirais en standard sur tous les modèles d'éoliennes modernes, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc c'est une espèce de triangle. Donc on se retrouve avec des éoliennes qui font beaucoup moins de bruit avec ce genre de géométrie et c'est quelque chose qu'on voit maintenant si vous regardez dans les campagnes, la plupart du temps on voit des éoliennes avec ce genre de découpage du bord de fuite. Un changement de décor inéluctable, c'est le lobby éolien qui le dit. De toute façon, les éoliennes vont se multiplier. C'est l'engagement du gouvernement Wallon car il faut produire toujours plus d'électricité verte pour sauver la planète. Dans les prochaines années, nous sommes obligés d'augmenter la production d'énergie renouvelable pour faire en sorte que progressivement on aille vers un monde complètement décarboné parce qu'on ne peut plus tabler notre développement sur les énergies fossiles. Donc dans ce cadre-là, l'éolien n'est pas du tout la solution miracle, c'est une partie de la solution. Pourtant, il faudra bien un miracle pour atteindre nos objectifs carbone. Regardez. L'an dernier, la production électrique en Belgique a été assurée pour 39% par le nucléaire qui ne rejette pas directement de CO2 et à 34% par le gaz qui en rejette énormément. L'éolien en a pour sa part produit environ 13%. Mais on le sait, à partir de 2026, il faudra pallier la fermeture des centrales nucléaires. Et les éoliennes n'y parviendront pas. Elles auront besoin de l'assistance de nouvelles et très polluantes centrales au gaz. Alors en attendant d'hypothétiques énergies nouvelles, efficaces et disponibles, cette transition qui passe par un recours massif au gaz va dégrader durablement notre bilan carbone. De quoi peser aussi lourdement sur la facture d'électricité du contribuable Wallon. Un citoyen dont la note d'électricité est d'ores et déjà majorée de 50% pour financer les éoliennes et les autres énergies renouvelables. Et ce n'est pas fini. Bientôt, vos impôts devront aussi subsidier les nouvelles et fort polluantes centrales au gaz. Il s'agit là d'un très gros marché où l'on retrouve, et oui, les principaux acteurs de la filière énergie verte. Éoliennes du vert à tout prix. C'est un reportage d'Emmanuel Alain. pour le magazine d'investigation sur la RTBF. Emmanuel Alain que l'on retrouve en duplex de Bruxelles. Merci d'être avec nous. Corinne Lepage est toujours des nôtres. Bonjour. Là aussi, comme avec les voitures électriques, Emmanuel Alain, on constate que l'énergie éolienne a un gros impact environnemental. Comment expliquer que cette solution est autant le vent en poupe ? vent en poupe, ou plutôt vent favorable, puisqu'il s'agit d'une décision politique d'élargir le bouquet énergétique en multipliant les éoliennes, surtout en Wallonie. On devrait tripler, voire quadrupler le nombre d'éoliennes d'ici 2030. Et cela a un impact, un impact sur le cadre de vie des personnes qui habitent à proximité des éoliennes. Pour l'environnement, il faut aussi parler de l'impact sur les oiseaux qui meurent à cause des pales, des chauves-souris qui meurent aussi ou des oiseaux qui vont ailleurs, qui disparaissent de ces zones. Et puis, il y a le recyclage, le recyclage des pales, surtout, les pales qui sont faites en fibres de verre. Et cette fibre de verre, on ne sait pas quoi en faire, on la brûle en général. Et en plus, c'est très intéressant de le savoir, on l'ignore, à l'intérieur des pales, il y a du bois, du balsa, un bois qui vient d'Amérique centrale, un bois assez résistant mais très léger. Et pour l'instant, pour fabriquer ces éoliennes, on est en train de raser des forêts, on rase des forêts du côté de l'Amérique centrale pour faire des éoliennes soi-disant vertes ici en Europe. Corinne Lepage, c'est vrai que on présente souvent l'éolien comme une énergie propre, finalement, elle n'est pas si propre que ça. Il n'y a pas d'énergie parfaite, ça n'existe pas. Toutes les énergies ont un problème. Non mais elle est très impactante là quand même. Oui, d'accord, mais le charbon encore plus, le pétrole encore plus. Elle l'est beaucoup plus que le solaire par exemple. Elle l'est beaucoup plus que le solaire. Que l'hydraulique. Et d'autre part, vous pouvez avoir de l'éolien en mer, notamment de l'éolien flottant. Et justement ? qui pose quand même en tout cas pas les problèmes de bruit dont les habitants se plaignent probablement à juste titre. Eh bien justement, je vous propose de regarder ce petit graphique où on voit les installations en mer et les installations terrestres d'éoliennes et on voit que la part des installations terrestres est extrêmement importante. C'est une question de coût. Ça coûte beaucoup plus cher d'installer des... Le prix de revient du mégawatt-heure terrestre et du mégawatt-heure marin est de quasiment 1 à 3. Donc c'est beaucoup moins cher. En plus, effectivement, dans le reportage qu'on a vu, il y a des subventions considérables. Donc on voit la pression effectivement que les producteurs exercent. Personnellement, je pense que le solaire est une meilleure solution. Mais là aussi, il n'y a pas une solution unique parce que le solaire, on va vous dire qu'il faut des terres rares pour les panneaux, ce qui est tout à fait vrai. Il y a le problème du retraitement des panneaux après. On en fait quoi ? Etc. Encore une fois, il n'y a pas de solution parfaite. Mais tout ça ne se fera pas sans de la sobriété énergétique. Et il faut toujours avoir présent à l'esprit ce point-là. Emmanuel Allard, dans votre reportage, vous parlez d'une ruée vers l'or car le secteur est effectivement très rentable, notamment en Belgique. Est-ce que votre sujet a entraîné un débat dans votre pays ? Est-ce qu'il y a une remise en cause en fait de cette politique très favorable à l'éolien ? Alors, ce serait présomptueux de dire que notre émission a changé le cours des choses. En tout cas, le débat est vif ces temps-ci parce qu'il est question de faire des choix techniques pour l'avenir, même l'avenir à moyen terme. Ce qui pose problème, c'est vraiment cette sur-subsidiation de l'énergie éolienne. On parle d'un certificat vert, d'un bonus de 65 euros par mégawatt-heure produit. Ça correspond à un triplement de la valeur du mégawatt-heure éolien par rapport au cours du marché. Et la Wallonie est particulièrement généreuse, d'autant que c'est la facture, ce sont les ménages qui payent directement cette sur-prime. En Flandre, le bonus est plus bas et aux Pays-Bas, il est même inexistant. Emmanuel Allard, en Belgique, 50% de l'énergie vient du nucléaire. Mais finalement, est-ce que la volonté et l'engagement politique de fermer les centrales nucléaires d'ici 2025, comme le voulaient les écolos belges, est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers ? Manifestement, puisque l'objectif de la Belgique, de la Wallonie, est de réduire de 55% nos émissions carbone d'ici 2030. Mais le choix qui est fait, c'est de fermer les centrales nucléaires et de les remplacer par quoi ? Mais de les remplacer par des centrales au gaz. Et le gaz utilisé pour produire de l'électricité, cela correspond à 400 grammes par kilowatt-heure, ce qui est considérable. Et pour vous donner une image concrète, si on remplace le nucléaire par du gaz, cela va correspondre à ce que émettent chaque année 4 millions de voitures thermiques. donc on irait jusqu'à doubler artificiellement le nombre de voitures thermiques en Belgique, c'est vraiment un impact important. Et ce n'est pas fini. Les centrales au gaz, elles doivent être payées par quelqu'un. Il faut les financer. Elles devront être financées même s'elles ne tournent pas tout le temps. Et ce sont les caisses de l'État qui vont devoir payer ces nouvelles centrales au gaz si l'Europe, si la Commission européenne l'accepte. Oui, mais ça. Ce n'est pas garanti que la Commission européenne accepte le remplacement par des centrales au gaz puisque, comme vous venez de le rappeler, monsieur, les objectifs sont montés de 30 à 35 à 55 % de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030, ce qui est une vraie révolution entre nos Swadis. Donc, qui va se faire comment ? Avec une réduction de la consommation parce que je ne vois pas comment on fait autrement. Et évidemment, avec une massification du recours au renouvelable. Mais il n'y a pas que l'éolien. Vous pouvez avoir de la biomasse, vous pouvez avoir de l'hydraulique, vous pouvez avoir du solaire. Il y a quand même d'autres solutions, heureusement, que tout éolien. Alors, justement, Corinne Lepage, on a parlé de la situation et du, ce qu'on appelle en mauvais français, le mix énergétique belge. On va regarder comment est produite, on va dire, l'électricité. Cette fois, en France métropolitaine, ce sont des chiffres qui datent de 2019 et on voit que la part de nucléaire en France, elle est de plus de 70%. Elle n'est plus. Elle a baissé, on est à 67%. Voilà. Le gaz, le fuel, le charbon, c'est très très peu. Là, vous êtes à 70%, on est à 67%. Ça a légèrement diminué puisque là, on était en ces déchiffres de 2019. On entend toujours les écologistes dire qu'il faut arrêter avec le nucléaire, qu'il faut arrêter avec le nucléaire, mais au fond, quand même, on se demande si finalement, hormis la question des déchets... Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la question des déchets. Est-ce que c'est quand même en tout cas une énergie qui est moins polluante, en tout cas en termes de carbone ? En termes de carbone, mais il n'y a pas que le carbone dans la vie. La radioactivité, c'est une pollution. Les produits chimiques rejettent une centrale nucléaire, c'est une pollution. Vous parliez d'eau, le plus gros préleveur d'eau en France, il la rejette après, mais le plus gros préleveur, c'est le nucléaire. 60% de l'eau est prélevée et rejetée après avec une température un peu plus élevée, un peu de radioactivité, un peu de produits chimiques. Donc il ne faut pas dire que ce n'est pas polluant, ce n'est pas vrai du tout, puis il y a la question des déchets. Et puis vous avez un problème économique qui va devenir de plus en plus flagrant. C'est que la production d'énergie renouvelable coûte de moins en moins cher. Les prix que vous avez vus là, c'est les prix de vente, ce n'est pas les prix de revient. C'est là où ça devient très intéressant pour les producteurs. Le prix de revient de l'éolien ou du solaire, et notamment du solaire, a baissé de 75% de 5 ans et rebaissent encore. C'est-à-dire que ça devient extrêmement compétitif. Et dans les pays très ensoleillés, vous avez maintenant un coût du solaire qui est inférieur au coût du charbon. Pour vous dire que ça ne coûte vraiment pas cher du tout. Le nucléaire coûte de plus en plus cher parce que la sécurité est de plus en plus exigeante. Et par conséquent, la solidité économique du modèle nucléaire est totalement en péril. Et on voit bien les difficultés que rencontre EDF actuellement qui est déjà très lourdement endettée. qui voudrait procéder à une solution renationalisant le nucléaire pour que ce soit le contribuable qui paye la facture. Parce qu'en fait, c'est ça le but du jeu. Et donc, ça pose réellement un problème économique et financier, à mes yeux, tout à fait majeur. Donc, il ne s'agit pas de fermer les centrales nucléaires que nous avons. Il faut qu'elles puissent aller au terme de ce que la sûreté laisse possible, rend possible. le vrai sujet, c'est de savoir si on repart pour un round de 60 ans ou 70 ans ou pas. Personnellement, j'y suis opposée parce que je pense qu'économiquement, ce n'est absolument pas possible. Voilà. Mais le débat, il est autant économique qu'écologique aujourd'hui. Merci Emmanuel Allard d'avoir été en duplex pour nous de Bruxelles. Corinne Lepage, vous restez avec nous. On va partir à présent au Québec. La belle province amorce sa transition énergétique, elle aussi. Le réseau Hydro-Québec est en pleine transformation avec les progrès réalisés en matière de stockage d'énergie. Le prix du solaire et de l'éolien chutent, c'est ce que vous disiez, Corinne Lepage. La révolution tranquille d'Hydro-Québec, c'est un reportage de Bine-Anne-Vouvan pour le magazine Découverte sur Radio-Canada. Tous se retrouvent pour suivre le téléroman. Il y a un monde de différence entre l'époque de la construction des barrages et aujourd'hui. Autrefois, on consommait à la maison ou dans les commerces, les institutions. Puis en centrale, on se donnait les moyens pour générer l'électricité qui allait servir ce besoin-là. C'était très unidirectionnel. Des barrages au nord, des consommateurs au sud. Aujourd'hui, une foison d'équipements font leur arrivée. Panneaux solaires, éoliennes, batteries, voitures électriques. À présent, tous peuvent produire, stocker de l'énergie et même alimenter le réseau. L'énergie circule dans une nouvelle direction. Le réseau se décentralise. Et ça, ça change complètement le comportement du système électrique tel qu'on l'avait conçu. Alors, toute cette adaptation-là, l'intégration des ressources décentralisées, les raides, c'est ça le défi qui s'en vient. En même temps, ça morce la transition énergétique. On a déjà beaucoup d'hydroélectricité. Parfait. Les vieilles installations sont financées. Ça ne coûte pas cher produire cette masse-là. Mais si on veut électrifier le Québec, ça va prendre plus d'énergie. En ce moment, en hiver, au plus fort de la consommation, nous avons besoin d'une puissance d'environ 38 000 mégawatts, dont plus de 3 900 doivent être achetés. En 2029, Hydro-Québec prévoit qu'il faudra près de 46 000 mégawatts. Économiquement, ça va coûter beaucoup moins cher dans les années qui viennent de faire de l'éolien et du solaire que probablement plusieurs de nos grands projets hydroélectriques. Dans le futur, si ça coûte moins cher d'aller chercher de l'énergie solaire éolienne, ce sera peut-être le choix qu'on fera. À la Prairie, Hydro-Québec construit sa première centrale solaire. 30 000 panneaux sur l'équivalent de 28 terrains de football. Une autre centrale, à Varennes, avoisine le centre de recherche d'Hydro-Québec. Ensemble, ces centrales fourniront 9,5 mégawatts, assez pour alimenter 1 000 résidences. On part petit comme ça, mais l'intention, c'est pas d'avoir de la grosse production, c'est de comprendre la technologie. Ici, on va tester une foule de technologies solaires, dont des panneaux bi-faces qui peuvent capter la lumière par les deux faces et des panneaux pivotants qui suivent le soleil. Quand on parle d'un projet solaire, on parle d'environ trois ans de temps de cycle entre l'expression du besoin et puis la réalisation du projet, tandis qu'un projet hydroélectrique, c'est environ 12 à 15 ans. Le solaire permet de produire localement. Parallèlement, une autre révolution s'opère. Elle permet de stocker localement les batteries, de moins en moins chères, de plus en plus performantes. Quand un nuage passe au-dessus du parc solaire, la production électrique peut passer de 100 % à 10 ou 15 % en quelques secondes. Ça a des gros impacts sur le réseau électrique. Le rôle des batteries, stabiliser le réseau. Elles se rechargent en heures d'ensoleillement et dès que la production solaire varie, elles alimentent le réseau instantanément. Mais les batteries permettent un changement encore plus important. Depuis que les réseaux électriques existent, il était impossible de stocker de l'électricité dans un réseau. C'est-à-dire qu'en tout temps, les centrales électriques devaient produire exactement la même quantité d'électricité que ce qui était consommé par les clients. Les batteries, c'est un élément qui change complètement la manière dont on construit, dont on opère et dont on exploite le réseau électrique. À Hemingford, en Estrie, sans fanfare, Hydro-Québec a installé ici en 2017 ses premières batteries à grande capacité. Elles sont dans ces immenses conteneurs. C'est parce que le poste électrique qui alimentait la région était un peu en surcharge. Pas tout le temps, aux heures de pointe. En hiver, le matin, le soir, à l'heure des douches, du chauffage, du grippin. La pointe hivernale, ça, ça coûte très cher. Servir le moment où on consomme le plus de puissance au Québec, ça coûte très cher. Si on pouvait baisser cette puissance-là nécessaire à ce moment-là, on sauverait des millions de dollars. Ici, c'est la première version de nos conteneurs de stockage. Similaire à celui d'Immingford, c'est ce qu'on appelle une centrale de stockage d'énergie. On y retrouve les batteries, mais aussi un système de télécommunication ultra performant et des processeurs. Alors, on amène de l'intelligence un peu partout. On a des décisions d'opérations qui se prennent localement sans qu'un être humain intervienne. À Lac-Mégantic, un projet pilote pousse la décentralisation plus loin encore. Le micro-réseau, un réseau capable de se débrancher du réseau d'Hydro-Québec. On y retrouve des batteries, des panneaux solaires, une panoplie de technologies nouvelles, de fabricants divers qui doivent collaborer en temps réel. Un casse-tête pour les ingénieurs. Frédéric Durand nous a servi de guide. Il connaît les secrets de la reconstruction de Lac-Mégantic et ses moindres fils. Le micro-réseau pourrait être autonome plusieurs heures par jour, davantage en été, et fonctionner même en cas de panne du grand réseau. Une première au Québec. On va se servir soit de la production des cellules photovoltaïques, soit de l'énergie stockée dans les piles pour alimenter tous les bâtiments qui sont raccordés dans notre micro-réseau. Caché derrière le centre sportif, voici le cerveau du micro-réseau. Ça, c'est une nouveauté d'avoir un équipement externe au réseau qui va lui-même passer une commande sur un équipement du réseau pour dire je me synchronise ou je me désynchronise du réseau. À Lac-Mégantic, cette décentralisation va encore plus loin. dans plusieurs bâtiments, on retrouve des batteries et des panneaux solaires individuels. Ils sont contrôlés à même les édifices par des logiciels. Une intelligence hyperlocale pour encore mieux gérer les périodes de pointe. Bref, cet édifice est en constante communication avec le cerveau du micro-réseau à 300 mètres de là. Ce que le contrôleur du micro-réseau va dire va dire aux autres bâtiments OK, baisse ta consommation. Essaye de prendre un peu moins d'énergie pour que je sois capable de passer ma pointe ou utilise l'énergie de tes batteries. Ces logiciels locaux pourraient même contrôler les chauffe-eau ou tirer profit des batteries des voitures électriques. De nouvelles ressources mises en commun qui permettraient d'optimiser la consommation électrique de quartiers et de villes et ultimement fera baisser le coût global de la production d'électricité. Les grandes centrales, on va en avoir encore besoin pour toujours, autant pour fournir l'énergie que pour équilibrer puis fournir la puissance en arrière et garder la fiabilité globale du grand système. À Lac-Mégantic, pour la première fois, la population ne consommera à certains moments que de l'énergie produite localement chez eux. Dans les années 60, le réseau d'Hydro-Québec a été un projet de société. Le futur pourrait être fait de projets à l'échelle des communautés, donnant un nouveau sens à l'expression « être maître chez nous ». Retour sur le plateau d'Objectif Monde. Corinne Lepage, merci d'être toujours avec nous. Je vous propose de partir pour le Québec. On va retrouver Binan Vounavan, journaliste scientifique à l'émission Découverte sur Radio-Canada. Binan Vounavan, plus de 59% de l'électricité produite au Canada vient de l'hydraulique, c'est-à-dire l'exploitation de l'eau qui est elle-même une énergie renouvelable. Donc, expliquez-moi, pourquoi est-ce que cette transition écologique d'Hydro-Québec ? Oui, en fait, Hydro-Québec, en effet, au Québec, il faut dire que c'est 99,8% de l'électricité qui est renouvelable, déjà. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, notre patrimoine électrique, tout le système d'approvisionnement d'électricité est bâti autour de l'hydroélectricité. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on va avoir... on va encore avoir besoin davantage d'électricité. La question se pose, quelle est la meilleure source d'approvisionnement renouvelable ? Est-ce que ça va être le solaire ? Est-ce que ça va être l'éolien ? Donc, c'est les questions qui se posent en ce moment. C'est de choisir les meilleurs approvisionnements, les meilleures ressources selon nos besoins futurs, surtout avec la chute des prix du solaire et de l'éolien. Ce qui est très impressionnant dans votre reportage, c'est déjà qu'on voit que le Québec mise non pas sur une baisse de la consommation d'énergie, mais sur une augmentation pour les années à venir, mais aussi l'espoir suscité par les capacités de stockage. C'est ça, la vraie révolution dans le domaine de l'énergie ? Bien, c'est une révolution un peu plus silencieuse dont on entend moins parler, peut-être moins spectaculaire, mais en effet, les capacités de stockage, en tout cas pour Hydro-Québec, c'est un énorme changement parce qu'en tout temps, le réseau a été pensé, donc avec ces grands barrages au nord et les sources de la consommation, principalement dans le sud de la province, et on voit en tout temps, depuis que le réseau est né, en tout temps, lorsqu'on allume, on ouvre une lumière, on ouvre un interrupteur, immédiatement, on fait un appel d'énergie et puis ça allume en quelque sorte un appel d'énergie au central, donc la consommation produite est toujours immédiatement consommée, l'énergie est toujours... il n'y avait pas de capacité de stockage et donc avec l'amélioration des batteries dans les 20 dernières années, vraiment, on voit un changement dans la façon de penser et concevoir ce réseau-là. Binald Vouvane, l'expérimentation qui est menée à l'Aq-Mégantic, elle repose aussi sur la création de micro-réseaux, c'est ça l'avenir aussi du secteur énergétique ? De plus en plus au Québec, nous on mise sur une transition énergétique, il y a encore une partie de l'énergie qui est consommée, qui vient du domaine fossile, surtout dans le domaine du transport, dans le domaine manufacturier, donc il va y avoir une transition énergétique, mais aussi quelque chose d'inévitable, c'est la consommation ou la production des consommateurs d'énergie, que ce soit éolienne ou solaire, donc les gens peuvent produire chez eux de plus en plus de l'énergie, les gens vont avoir aussi des batteries, ne serait-ce que dans l'industrie, mais aussi chez eux, c'est-à-dire dans leur voiture, par exemple. Donc c'est toutes sortes de capacités et de changements qui surviennent sur le réseau, qui changent la façon dont on opère ce réseau-là. Donc dans le cas de l'AC-Mégantic, ils peuvent voir même quelle quantité d'énergie ils ont consommée, quelle source est en ce moment en fonction, etc. Donc ils reprennent en quelque sorte contrôle de leur source énergétique. On n'a plus un réseau centralisé avec une espèce de centre de contrôle, mais toutes sortes de différents logiciels et d'acteurs dans chacune des régions. Corinne Lepage, on a aussi ces expérimentations de micro-réseaux en Europe et en France et vous pensez à cette révolution qui est en marche ? Alors c'est une directive de la fin de l'année 2018 qui rend ça obligatoire pour 2021, donc nous y sommes, avec la création de ce qu'on appelle des communautés d'énergie qui va donc rassembler des collectivités locales et des habitants, des entreprises et des habitants, des entreprises et des collectivités locales et le développement de ce qu'on appelle l'autoconsommation collective, autoconsommation individuelle, chacun sait ce que c'est, j'ai un panneau solaire sur mon toit, j'utilise mon électricité, ça j'autoconsomme ce que je produis, c'est individuel, mais l'autoconsommation collective c'est justement le partage avec cet avantage de n'avoir aucun frais de transport et donc d'aller vers une électricité qui devrait être moins chère. Mais alors ça, il va falloir légiférer parce qu'on imagine que c'est déjà fait ? C'est déjà fait, c'est pas rentré en vigueur parce que... Pour les prix, pour le prix. Oui, parce que si vous voulez, la grande difficulté que nous avons chez nous, c'est qu'on a un modèle qui est à l'opposé, on a un modèle totalement centralisé. Avec les centrales nucléaires, on a 56 réacteurs. Là, on va vers des modèles totalement décentralisés, c'est exactement à l'opposé. Alors, on aura toujours besoin d'une électricité de base, qu'on appelle une électricité de base, c'était du reste dans votre reportage, d'où l'intérêt de garder pour le moment des centrales nucléaires et probablement après ça, d'avoir des centrales d'un autre type. Mais le développement de l'autoconsommation collective va être une véritable révolution. Merci, Binane, Bouvan, d'avoir été avec nous en duplex depuis Montréal au Québec, au Canada. Corinne Lepage, vous restez avec nous car en matière de révolution écologique, il y a aussi des modèles très inspirants. C'est le cas d'Eliéros au Canary, cette toute petite île située tout au bout de l'Europe. C'est lancé un sacré défi, devenir le premier territoire au monde 100% autosuffisant en énergie, en agriculture et en gestion des déchets. On regarde le reportage de Juan Gordillo et Marie Bollinche pour le magazine Abonnante en D'Or sur la RTS. Dans l'archipel des Canaries, cap sur l'île du futur. El Hierro, 5000 habitants et bientôt plus une goutte d'essence pour se chauffer, s'éclairer ou se déplacer. La petite île s'est lancée il y a 5 ans à un défi, ne plus dépendre du pétrole et produire elle-même une énergie totalement propre. Ici, il faut tendre l'oreille pour entendre le facteur faire sa tournée. Depuis un an, Marie fait parcours les rues escarpées d'El Hierro à bord d'un scooter électrique. Ici, il y a beaucoup de côtes. On ne peut pas faire la tournée à pied. Tout se fait à bord de véhicules électriques. Zéro pollution. Deux scooters et quatre voitures électriques distribuent le courrier sans bruit ni gaz d'échappement. Chaque jour, Marie fait parcours une cinquantaine de kilomètres sans avoir besoin de recharger la batterie de son scooter. Je n'ai plus besoin d'aller à la station service. A la fin de la journée, je le branche et la batterie tient deux jours. J'en suis très contente. Son scooter ne pollue plus et vu qu'on est maintenant connus comme une île verte, comme le champion des énergies renouvelables, c'est une très bonne initiative. L'électricité du scooter de Marie Fée provient d'une centrale unique au monde. Cinq éoliennes associées à deux bassins de rétention d'eau parfaitement adaptés au paysage de l'île. Alberto Castaneda est ingénieur. Il a participé au lancement de la centrale de Gorona del Viento il y a trois ans. Ici, nous avons un vent régulier et constant que l'on appelle les alizés. L'île est petite mais avec un fort dénivelé. Le point le plus haut est à 1500 mètres et la consommation d'électricité n'est pas très élevée. Ces trois facteurs ont rendu cette centrale possible. Ce vent qui souffle presque toute l'année sur El Hierro reste une source d'énergie instable. Lorsque le vent tombe, c'est l'eau qui prend le relais. Elle est relâchée du bassin supérieur vers des turbines situées 650 mètres plus bas pour produire de l'électricité. l'eau est ensuite retenue dans le bassin inférieur. Quand il y a beaucoup de vent, on utilise le surplus d'énergie pour renvoyer l'eau dans le bassin supérieur. On a ainsi un circuit fermé. Cette boucle assure une production d'énergie quasiment continue. Le mois dernier, la centrale a produit 70% de l'électricité d'El Hierro. En ce moment, deux turbines fonctionnent. La centrale génère entre 1100 et 1200 kW, en partie avec les éoliennes et en partie avec les turbines hydrauliques. Quand on est à 100%, cela permet d'économiser une tonne et demie de combustible chaque heure. Cela correspond à une émission de plus de 3 tonnes de CO2. Pour l'instant, la centrale de Gorona ne permet pas de couvrir toute l'année les besoins en électricité. La centrale thermique à fioul est donc toujours en activité. Mais au début de l'année, El Hierro a vécu 18 jours en totale autosuffisance. Une utopie à portée de main pour cette île très aride. L'eau potable provient en grande partie de cette usine de dessalement, très gourmande en énergie. Ici, vous voyez la consommation d'électricité nécessaire pour dessaler l'eau. Chaque jour, elle a besoin de 4900 kWh pour fonctionner, l'équivalent de la consommation annuelle de 100 familles. Sans électricité, pas d'eau pour les habitants d'El Hierro. Il pleut de moins en moins. Nos parents nous racontent qu'avant, il pleuvait pendant des semaines. Maintenant, quand il pleut deux jours de suite, c'est un miracle. Nos parents et nos grands-parents ont vécu seulement avec l'eau de pluie. Aujourd'hui, si on plante, rien ne pousse sans irrigation. dans les champs, les agriculteurs ont donc dû apprendre à faire pousser leurs légumes avec moins d'eau. Ingrid et Erasmo se sont lancés dans l'agriculture biologique il y a cinq ans sans aucune formation et sans expérience. Aujourd'hui, ils possèdent un demi-hectare de fruits et légumes qu'ils vendent sur les marchés de Lille. Regarde celui-là comme il est beau. La racine est parfaite. Tiens, regarde qui arrive. Bonjour. Ça va ? Pour les aider, l'administration locale leur a proposé un accompagnement personnalisé et gratuit. Il défonceau Acosta est un spécialiste de l'agriculture biologique. Rien qu'en la regardant, je peux dire qu'il y a un problème de sol. Les racines sont plates. C'est à cause du motoculteur ? C'est comme si elles n'arrivaient pas à puiser l'eau plus bas. Il a créé une méthode pour régénérer les sols appauvris par les cultures conventionnelles. Les sols de l'agriculture conventionnelle ne peuvent pas retenir l'eau ou les ongrés. Les sols des cultures biologiques, si, parce qu'ils sont riches en matière organique. En régénérant les sols de certaines fermes, on peut diminuer l'arrosage de 30%. Sans pesticides ni engrais chimiques, aujourd'hui, Ingrid et Erasmo sont fiers de leur production 100% écologique. Au début, mes carottes ne dépassaient pas la taille de mon petit doigt. Et j'étais déjà contente du résultat. Maintenant, c'est autre chose. Pour financer ces solutions concrètes au réchauffement climatique, le gouvernement local compte sur les bénéfices de sa centrale. Les prêts contractés pour payer la construction de Gorona ont entièrement été remboursés en deux ans. L'an dernier, la vente d'électricité a généré plus de 600 000 euros. Et pour la première fois, elle aura des effets concrets pour les habitants. Ces bénéfices vont par exemple servir à subventionner l'achat de voitures électriques. Nous allons aussi aider les agriculteurs à installer des panneaux solaires dans leurs fermes. Nous avons enfin décidé d'aider les ménages les plus pauvres à mieux isoler leur maison. Pour s'approcher un peu plus de l'autonomie énergétique, Eliero mise sur ses déchets. Une fois par mois, Yosafat fait la tournée des restaurants de Lille. Bonjour, je viens collecter l'huile. Il y en a beaucoup ? Dans ses bidons, 25 litres d'huile de friture usagée. Avant, elle finissait dans les fosses sceptiques et bouchait les canalisations. Aujourd'hui, cette huile vaut de l'or. Chaque litre est filtrée, puis transformée en biodiesel. Lille en produit 14 000 litres par an. Et voilà notre biocarburant. Là, je fais le plein et je reprends ma tournée. Un carburant vert qui permet aux véhicules de l'administration de rouler en émettant moins de CO2. 1300 mètres plus haut. Dans les nuages, un petit groupe de promeneurs découvre la nature préservée d'El Hierro. Regardez, cette mousse qui recouvre les arbres capte l'eau présente dans le brouillard. Sa présence prouve que l'air que l'on respire ici est très pur. Contrairement aux autres îles des Canaries, El Hierro a tout fait pour se protéger du tourisme de masse et de ses conséquences environnementales. Ici, pas de grands hôtels ou de plages bondées et c'est précisément ce qui plaît aux visiteurs. Nous sommes venus ici pour trouver la paix et la tranquillité mais aussi pour les paysages spectaculaires même s'il ne fait pas très beau aujourd'hui. Les gens ici sont très sympathiques et accueillants. C'est vraiment un endroit merveilleux. parce qu'elle est le point le plus à l'ouest de l'Europe longtemps El Hierro a été considéré comme le bout du monde mais aujourd'hui la petite île est au centre de toutes les attentions. Des représentants des Seychelles, d'Indonésie ou encore du Japon l'ont visitée et en sont repartis avec des solutions concrètes pour préserver le climat. En retour sur le plateau d'Objectif Monde Corinne Lepage cet exemple d'El Hierro il est extrêmement inspirant mais c'est possible pour des petits ensembles on a du mal d'imaginer que ce modèle fonctionne pour le plus grand territoire peut-être. Regarder un pays comme le Costa Rica et dans une logique tout à fait alors c'est pas un très grand pays Costa Rica mais quand même il est dans une logique qui est tout à fait comparable je crois qu'il faut comprendre que cette transformation parce que transition moi je veux bien mais transition on peut en dire qu'on en a pour 30 ans ou 40 ans et on n'a pas le temps de ça cette transformation elle est en fait extrêmement dynamique et positive c'est une source d'innovation de transformation de création d'activité de voir les choses autrement enfin je pense qu'il y a beaucoup de choses très positives à tirer de tout ça. Est-ce que vous comprenez que d'aucuns estiment qu'en ce moment on est dans une écologie plutôt qui est vécue comme une contrainte par la population et une écologie qu'on a tendance à qualifier de punitive vous comprenez peut-être qu'on peut appréhender les choses autrement ? parce qu'on ne peut pas faire les choses en disant écoutez monsieur dame c'est si vous voulez bien puis si vous ne voulez pas vous ne faites pas c'est absolument pas possible on n'est pas dans une situation globale qui permette de le faire ceci étant on ne peut pas non plus envisager une transition contre les gens ça ne peut se faire qu'avec eux ça peut se faire avec eux comment ? à trois conditions à mon sens en rendant les choses possibles possibles financièrement et possibles techniquement la question du financement de la redistribution tout le temps tout le temps tout le temps présent à l'esprit sinon ce n'est pas possible vous ne pouvez pas demander aux agriculteurs de changer si vous ne leur donnez pas les moyens de le faire par exemple puisqu'on a parlé de ça au début ça c'est la première condition la deuxième condition c'est d'aller vers un système qui améliore la santé améliore les conditions de vie c'est à dire que les gens ils trouvent un avantage et pas seulement un inconvénient et qui se trouve un avantage un inconvénient et troisièmement il faut arriver à changer l'imaginaire et ça c'est un travail à faire avec nos jeunes Corinne Le Pagier les adeptes de la décroissance et ceux qui prônent la croissance verte comment vous vous situez ? vous pensez que la croissance verte ce n'est pas ça qui peut être le moteur inspirant pour l'avenir ? je ne suis pas sûre que ce soit l'un ou l'autre vous ne pouvez pas vendre de la décroissance aux gens qui n'ont pas de quoi boucler leur fin de mois c'est absolument impossible deuxièmement imaginez qu'on peut continuer sur une croissance infinie on l'a vu avec les terres rares tout à l'heure vous voyez bien que c'est impossible imaginez qu'on va avoir un milliard de voitures électriques c'est impossible techniquement il y a des limites physiques à ce que la planète peut nous offrir donc imaginez une croissance infinie avec des ressources finies ça ne marche pas par contre imaginez un développement économique différent l'économie circulaire à cet égard est quelque chose de très intéressant parce que ça permet la réutilisation l'intelligence artificielle nous ouvre des domaines qui étaient jusqu'à présent totalement ignorés qui vont nous faire faire des progrès considérables même si tout n'est peut-être pas bon à prendre mais quand même voilà donc je crois qu'avec ces idées-là effectivement en tête on peut imaginer les choses de manière beaucoup plus positive on peut concilier économie et écologie et on n'a pas le choix on n'a pas le choix on ne peut pas ne pas les concilier parce que ou bien vous considérez que c'est toute l'écologie vous mettez un trait sur l'économie et vous ne financez rien ou bien vous considérez que c'est que l'économie et à ce moment-là vous êtes l'humanité condamnée à assez court terme le vrai sujet à mon avis c'est est-ce que c'est l'économie au service de l'écologie ou l'écologie au service de l'économie jusqu'à maintenant on a considéré que c'était l'écologie au service de l'économie ce que nous sommes en train de vivre c'est le changement de priorité c'est-à-dire que les conditions d'habitabilité pardon sur la planète la lutte contre le dérèglement climatique l'adaptation indispensable parce que le changement climatique il est là la reconquête de la biodiversité la santé tout ceci fait qu'effectivement on va vers quelque chose de différent dans lequel la priorité c'est l'écologie non pas pour punir ou pour embêter les gens mais simplement parce que ça va être l'entraînement de toute la société Corinne Lepage merci d'être venue sur le plateau d'Objectif Monde merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission voilà c'est la fin de ce nouveau numéro d'Objectif Monde merci aux télévisions partenaires et aux reporters qui ont participé à cette émission merci aussi aux médias francophones publics pour leur soutien vous pourrez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux sur le site internet de TV5Monde et sur la nouvelle plateforme TV5Monde Plus on se quitte en images morceaux choisis de tous ces reportages et à très vite pour un nouveau numéro d'Objectif Monde parce qu'elle est le point le plus à l'ouest de l'Europe longtemps El Hierro a été considéré comme le bout du monde mais aujourd'hui la petite île est au centre de toutes les attentions des représentants des Seychelles d'Indonésie ou encore du Japon l'ont visité et en sont repartis avec des solutions concrètes pour préserver le climat on est parti dans le mauvais sens en fait on s'est dit aujourd'hui il y a des gens des paysans des agriculteurs qui ont besoin d'eau l'eau se raréfie donc il faut qu'on trouve une solution pour avoir toujours autant d'eau voire plus et en fait c'est là où il est le problème c'est qu'on devrait se dire plutôt dans l'autre sens quels sont les besoins en fait réels sur les territoires il était impossible il était impossible de stocker de l'électricité dans un réseau c'est à dire qu'en tout temps les centrales électriques devaient produire exactement la même quantité d'électricité que ce qui était consommé par les clients les batteries c'est un élément qui change complètement la manière dont on construit dont on opère et dont on exploite le réseau électrique Alors sommes-nous prêts à faire le grand saut à basculer dans le tout électrique les constructeurs automobiles eux sont bien décidés à vendre la voiture électrique au plus grand nombre Un changement de décor inéluctable c'est le lobby éolien qui le dit de toute façon les éoliennes vont se multiplier c'est l'engagement du gouvernement Wallon car il faut produire toujours plus d'électricité verte pour sauver la planète Sous-titrage Société Radio-Canada